À Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par les caisses populaires d'Aufar. À Gaspé, aujourd'hui, de ce lundi, on est le 21 novembre 2016. Ça veut dire que dans un mois, on passera aux choses sérieuses, on passera à l'hiver. D'ailleurs, la Sûreté du Québec vous rappelle aujourd'hui que l'hiver, ce n'est pas parce que ça commence le 21 décembre qu'il faut attendre au 21 décembre pour mettre ses pneus d'hiver. Même si la loi, théoriquement, vous donne jusqu'au 15 décembre pour pouvoir mettre vos pneus adaptés à la situation. N'empêche qu'on a déjà connu de la neige dans la région du nord-ouest du Québec. Un peu partout, vous avez vu en fin de semaine, on était très excités à l'idée de recevoir de la neige, même à Montréal, alors qu'on ne voit rien encore à l'écran radar du côté de la Gaspésie. Mais n'empêche, pour avoir déjà vu de la neige à la fin octobre, c'est-à-dire le 23 octobre dernier, déjà dans la région de Québec, est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'ai déjà mes pneus à neige? On racontait quelques anecdotes aussi, en parlant avec la Sûreté du Québec, parce que c'est la Sûreté du Québec qui fait ces recommandations-là de mettre vos pneus d'hiver maintenant. Je vous racontais il y a une dizaine de jours l'anecdote de l'autocar Orléans Express qui n'était pas capable de monter la côte de la Madeleine dans le secteur de l'Estran. On me racontait aussi, et ça fait déjà quelques années à l'époque, où l'autocar passait encore par Murdochville. Des étudiants qui s'en allaient là-bas, Claude Doiron de la Sûreté du Québec qui était étudiant à l'époque, prenaient l'autocar. Et justement, ils arrivent dans la grande côte, dans la grande montée des mines de Madeleine. Et puis l'autocar en plein milieu de la côte, plus capable de monter. Alors, ils me racontaient que le chauffeur avait descendu la côte tranquillement, petit coup de frein par petit coup de frein, pour aller jusqu'en bas. Et finalement, bien, pas capable de monter la côte. Qu'est-ce que c'est que vous voulez faire? C'est une côte de deux kilomètres avec une pente assez prononcée. Alors, il y a finalement un Samaritain qui est passé avec une camionnette. Et puis, des gens ont embarqué dans le véhicule et avaient prévenu le chauffeur. Ils vont dire, on va vous envoyer de l'aide, on va avoir rendu à Murdoch, on va appeler les gens du ministère des Transports. Puis ça a pris deux heures avant qu'on vienne mettre du sel et dégager ça pour pouvoir permettre à l'autocar, finalement, de monter la côte en question. Et pourtant, les autres, habituellement, sont déjà bien équipés en pneus d'hiver. Alors, voilà. Morale de l'histoire, si vous ne l'avez pas encore fait, ce serait peut-être le temps d'y penser. Et est-ce que ce sera comme ça pour les prochains jours? Du beau temps, de la pluie, de la neige ou qu'est-ce que ce sera? On va aller voir ce que la nature nous réserve. Sous-titrage Société Radio-Canada de probabilité d'averse de neige avec moins 1 degré. 2 et moins 6 sont les normales de la saison. Le soleil s'est levé ce matin à 6h36 et s'est couché cet après-midi à 15h31. Il a fait 8,4 hier comme maximum, 3,7 comme minimum, quand même tombé à 18,6 millimètres de pluie. Prochaine marée sera haute à 19h17 à 4 pieds 9, basse à 2h18 à 1 pieds 6, haute à 8h50 demain matin à 3 pieds 9, basse à 14h05 à 2 pieds 6 et haute finalement. Mardi en fin de soirée à 20h24 à 4 pieds 6. Après la pause, actualité locale. Bienvenue au Provigo Nadzin Murray. Venez rencontrer Jean-Claude et son équipe au rayon fruits et légumes. Fraîcheur et variété sont au rendez-vous. Nous vous offrons une excellente variété de produits d'épicerie, produits biologiques, le choix du président ou menu bleu. Un service rapide et courtois. Vous désirez conquérir le plein air et conjuguer travail et loisirs? 4 Saisons motorisées vous offre la gamme de véhicules côte à côte Yamaha. Nous vous offrons des modèles sport, utilitaires sport. Venez rencontrer Steve et son équipe chez 4 Saisons motorisées. 88-368-9599. Clinique Physiothérapie Arsenault-Joncafournier. Au service de vous Gaspésiens et Gaspésiennes depuis 25 ans. Clinique Physiothérapie Arsenault-Joncafournier. Au service de votre santé. Pour les passionnés de pêche sur glace ou de raquette, venez rencontrer Martine et Marcel à la boutique Sport Plein Air. Vous y trouverez tout l'équipement qu'il vous faut pour agrémenter vos loisirs. La boutique Sport Plein Air, au 1 rue de l'Église, à Rivière-aux-Renards. 88-269-2535. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Filles, un service personnalisé depuis 30 ans. Nos employés courtois et chaleureux sauront vous servir. L'épicerie Marcel Langlais et Filles, au 49 de Corte et Réal à Gaspés. 418-368-3712. Le vrai spécialiste de l'aménagement intérieur, c'est Stormag de Gaspés. Laissez nos designers, décoratrices et conseillers mettre leurs compétences à votre disposition. Chez Stormag, nous sommes fiers de vous servir depuis déjà 25 ans. Stormag de Gaspés du 139 boulevard Gaspés. Laissez-nous vous offrir un décor unique. Vous avez eu un accident? L'atelier de carrosserie de Simpson Automobiles de Gaspés vous accompagnera dans toutes les étapes de réparation de votre voiture. Nos mécaniciens d'expérience formés par GM sont ici depuis des années. Venez chez Simpson Automobiles au 112 boulevard Gaspés. C'était jour de référendum hier du côté de Percé. À savoir, qu'est-ce que vous pensez du projet de règlement d'emprunt d'1,8 million pour la rue commerciale située entre la route 132 et le géoparque de Percé en plein cœur du village touristique? 1698 personnes se sont déplacées pour se prononcer sur cet enjeu. C'est un taux de participation de 59 %. Et ça a été rejeté à 953 contre, 745 pour. Et ça a provoqué le départ du maire André Boudreau, avec qui l'on parle à l'instant. M. Boudreau, à 18 heures, à la suite du résultat du référendum, comment vous vous sentez actuellement? Là, je me sens très bien. Je me sentais bien hier aussi. C'est sûr que quand tu regardes, tu reçois le résultat, sur le coup, tu ne comprends pas. Tu dis « Oups, que c'est ça, cette affaire-là ». Puis après, que tu regardes ça en détail, tu comprends un peu plus. Mais hier, c'était sûr que, dans le contexte actuel, comme moi, je m'étais présenté à la Ville pour faire du développement et non pas pour faire de la politique ou de la politicoérie, c'est qui se m'a rendu ça. Puis, je n'avais aucune intention de m'amuser avec Robert Daniel, ni Michel Chachette et les autres. Donc, si tu n'es pas capable de passer un règlement d'emprunt pour un développement commercial mixte, qui s'autofinance, je ne vois pas ce que je me félicite. Puis, je ne vois pas comment on va arriver à faire des autres projets d'emmergure. On va rester à notre petite peinture qui décolle. On va peinturer vers le sein pourriture, comme il s'est fait tout le temps. Puis, on va vivre avec. Tu sais, c'est ça, malheureusement. Moi, je n'en ai pas mon nom là-dessus, tu sais. À ce moment-là... M. Boudreau, êtes-vous surpris par l'ampleur de la défaite? C'est quand même 60-40, grosso modo. Ben oui, ben c'est sûr. Tu sais, si, mettons, on avait gagné... Tu sais, ça demande une réflexion. Tu dis, si on avait gagné pas fort, tu sais, t'inquiète plus ça, mettons. Et là, tu te dis, OK, bon, il y a du monde qui n'a pas compris. C'est correct. Puis, il y a du monde qui ont fait tes noms. Mais tu fais le tour. Tu dis, regarde, m'a retourné, m'a présenté. M'a demandé au monde de venir à l'hôtel de ville. Puis, on va les rassurer parce qu'ils savent que ça va se faire pareil. Tu sais, on va les rassurer. Mais là, quand on regarde tout ça, puis ce qui est encore plus particulier, il y a deux choses qui me frappent le plus. C'est que l'ensemble, la moitié des commerçants de Percé, plus les résidents et les travailleurs d'hôtellerie, on va décompte un développement plus intéressant encore pour Percé. Tu sais, parce qu'à Percé, tu as à peu près 1100 travailleurs de l'industrie touristique. Ça ressemble pas mal aux résultats qu'on a, là, tu sais. Ça se peut dire qu'il y a autant de monde qui sont venus voter contre qu'il y a de monde qui vient de travailler à Percé. Tu sais, ils gagnent leur vie à Percé. Puis, je suis sûr qu'il y a une gang là-dedans qui gagne leur vie à Percé. Pour ce qui est des gens dans les coins, mettons, exemple de Val d'Espoir, on leur a cogné dans la tête que les taxes avaient augmenté de 100 piastres par année. On a cogné ça dans la tête du monde. Puis, en plus, c'est un contracteur qui faisait de la cabale. Il faut le faire, là. Tu sais, les comptes d'un projet de développement ou de la construction en masse, il faut le faire. Mais, ces gens-là, ils se sont fait tellement brainwashed sur les taxes qu'ils ont vu, tu sais, ils ont venu sous la vie, puis ils m'étaient contre, là. Puis ça, je leur en veux pas, c'est normal. Barachois, Saint-Georges, bien les autres, ils ont encore sous le cœur la hausse du rôle d'évaluation. Puis ça, ça a passé sous notre dos. Puis même s'ils savent fortement que c'est le gouvernement du Québec qui impose ces choses-là, ils nous l'ont mis sur le dos. Puis ils nous ont fait payer ça hier soir. C'est toute beauté. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que ça va recommencer dans six ans. Puis tout ce qu'on a fait pour créer de l'argent neuf, bien, ça marchera pas. Puis ce qu'ils savent pas encore, c'est que ce sont des secteurs où leurs contributions à l'assiette fiscale sont les plus basses. Alors, s'il y en a qui ont besoin des voisins puis d'un centre fort qui est rentable, bien, c'est les périphéries, là, de la ville de Percé. Alors, des fois, j'arrive au constat que je me dis « Hey, cette grande ville-là est trop dure à gérer. Peut-être qu'elle est mal fusionnée. Il y a eu des fusions dans les années 70 qui, à mon avis, mal faites, là, parce que c'est trop disparate puis c'est pas gérable, tu sais. Ça fait que c'est tout ça que je veux ensemble. Puis moi, bien, si je suis pas capable de... Comment je te dirais? Si je suis pas capable de contrôler le développement que je fais parce qu'il y a toutes sortes d'oppositions systématiques ou de ruses à côté qui se font, bien, moi, je débarque de là, là. C'est pas ma façon de travailler. Puis j'ai d'autres choses à faire d'ailleurs. Quel message s'envoie, là, pour les projets qui sont sur la table et qui sont concrets, là, le quai, la promenade? Est-ce que vous êtes inquiet, vous, comme nouveau citoyen, là? Ben oui, ben, c'est sûr. Parce que, écoute, c'est des dossiers, là, qu'on travaille depuis trois ans, là. Autant les professionnels, autant moi, autant mes collègues. C'est des dossiers qu'on a bâtis jusqu'à se rendre à aller chercher le montant final pour arriver à aller en appel d'offres en janvier 2018. Ça marche plus, là. Tu sais, on a perdu deux mois d'abord avec la rue. Pour la majorité de ce monde-là, c'est épouvantable d'emprunter un million sept. Mais c'est le même que ça marche, une municipalité. Ça, il s'est bien empêché de le dire ou il sait pas. Ou il s'est bien empêché de dire ça aux gens qui ont avalé. Si on bloque un projet d'un million sept, ben là, quand on arrive à faire le règlement d'emprunt, puis la promenade, même si c'est payé 100 % par le gouvernement, il y a le monde qui a juste à avoir quelqu'un qui décide de faire le tour du monde puis leur dire encore que les taxes vont monter, pour n'importe quoi. Tu sais, dans la rencontre qu'on a eue ensemble, je te parlais de l'asphalte, d'asphaltage. Les routes sont finies à grandeur de la ville. Nous, on veut asfalter. On voulait, je ne le dis plus là, on voulait asfalter. Puis il aurait fallu aller en règlement d'emprunt. Même si on avait les moyens de le payer, il faut aller en règlement d'emprunt. Si tu veux faire un job de 6-7 millions. Mais c'est quoi maintenant? C'est que pour asfalter le deuxième rang de Quatre d'espoir, toute la gang de la 132 vont s'opposer parce que c'est le MTQ qui fait l'asphalte puis on n'a pas besoin de payer pour. On va dire quoi? Après moi, pourquoi on m'a payé pour le deux? J'ai de l'asphalte chez nous puis les autres, ils n'ont pas besoin de l'asphalte. Tu sais, c'est cette mentalité-là qui est encore existante puis c'est ce genre de mentalité-là qu'a gagné hier soir. Quels sont les projets de M. Boudreau maintenant qu'il est redevenu simple citoyen? Mes projets sont bien simples. Pour l'instant, à la base, j'ai deux belles petites filles puis je suis bien avec eux autres puis je m'amuse avec eux autres puis je m'avais redonné beaucoup plus d'attitude. Merci M. Boudreau. Merci. Plusieurs réactions, évidemment. On entendra dans un instant la préfète de la MRC du Rocher-Percé, Nadia Minassian, la présidente du Géoparc de Percé, Cathy Poirier, qui avait pris une position assez ferme et directe dans ce dossier-là. Mais d'abord, celui qui a, en guillemets, remporté la victoire dans le cas du nom, il est le conseiller municipal de Marachois, du secteur de Marachois. Il s'appelle Robert Daniel. M. Daniel, à quelques heures, du résultat du référendum, comment vous réagissez aujourd'hui? Ah, c'est... Avec satisfaction, je pense que les gens... Le gros bon sens a prévalu dans cette réponse-là, d'une réponse, premièrement, qui était importante en termes de participation et puis importante en termes aussi d'écor entre le non et le oui. Donc, je suis satisfait. Quel message s'envoie pour le développement économique à Percé? Bien, je pense que le développement économique à Percé n'arrête pas là parce qu'on a décidé de faire les choses différemment au niveau du montant de l'argent, de la façon dont on va les financer, etc. Les terrains demeurent là. Il y a des éléments qui ne sont pas encore terminés, à mon avis, au niveau technique. Alors, ça serait important, par exemple, d'avoir le PPU déposé, ce qui va permettre de déterminer l'usage, à quoi on va pouvoir émettre des permis sur tel type d'usage. Je pense qu'il manque des éléments en ce moment-ci. Et par la suite, s'il y a des gens en sérieux, des commerçants qui sont intéressés de s'installer, c'est certainement pas moi qui va s'opposer à ça, loin de là. C'était seulement dans la formule, dans le 1,8 million, qui, dans le fond, était demandé à l'ensemble de la population pour fournir les fonds nécessaires pour une rue qui aurait été, dans le fond, bénéficiaire pour une dizaine ou une quinzaine de commerçants. C'est dans l'équité que ça ne fonctionnait pas en trop. Avec le recul, ça n'aura pas été une campagne facile quand on regardait tous les commentaires qui ont circulé, autant pour le oui que pour le non, sur Facebook? Effectivement, je déplace ce genre de choses-là. Vous ne me prendrez jamais, moi, à faire ce genre de choses-là. J'ai vu qu'il y a un certain nombre de personnes qui tirent sur le messager ou qui ont tiré sur le message. C'est malheureux. J'espère que ça va se calmer et que les gens vont comprendre qu'à la longue, il peut y avoir du développement malgré tout. Puis, c'est pas... Vraiment, dans le fond, le but, c'est de s'assurer que ça se fait et que tous les citoyens y gagnent. Il n'y a pas seulement un certain groupe. C'est ça qu'il faut retenir. Vous avez été pris à partie comme vigilant dans toute cette histoire-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça? En fait, moi, j'ai reçu des insultes personnellement puis il y a des gens qui sont associés à moi qui étaient dans le groupe des citoyens vigilants qui emploissaient un groupe informel. Dans le temps, on se rappelle, à l'époque, de la commission Charbonneau, M. Lafrenière et de l'UPAC disaient qu'il fallait être vigilant, etc. Puis je pense que c'est toujours pertinent. Moi, je suis persuadé que la vigilance citoyenne demeure encore d'actualité et que, bon, dans le fond, c'est un des volets de l'implication citoyenne. C'est assuré que nos élus gouvernent bien avec notre argent. Moi, j'ai toujours milité pour la transparence puis l'administration municipale qu'elle fonctionne en fonction des clients, si on veut des citoyens qui devraient être prêtés comme un client, sauf qu'on est captifs. Alors, j'ai toujours voulu l'équité puis le respect, moi, pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes, peu importe leur opinion. Pour moi, c'est important de le garder à l'esprit que le citoyen, au bout du compte, il faut le respecter. Merci beaucoup, M. Daniel. Merci, Nasson. Mme Minassian, comment on reçoit comme préfète les résultats qui se sont déroulés hier du côté de Percé? C'est certain que ce n'est pas une nouvelle qu'on est très heureux d'entendre. Surtout, on parle de démission de piliers autour de la table du Conseil des mères. La MRC, dès le départ, a supporté le projet de la route commerciale dans le cadre d'une plus grosse vision qui était celle de Percé-Milieu-de-vie où il y avait des citoyens dans le cadre d'une consultation publique qui s'était prononcée en faveur. Alors, la MRC, croyant que c'était vraiment une volonté des citoyens, on a mis de côté des fonds qui étaient réservés strictement pour la réforme touristique de Percé. Moi, j'avais appelé ça la relance parce que Percé est en mouvance, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. On a vu qu'il y a vraiment un processus démocratique qui a eu lieu. Les citoyens de Percé se sont exprimés et ce matin, on n'a pas le choix d'accepter cette décision-là. Par contre, ce qui est sur une note plus personnelle, ce matin, je suis très triste parce qu'avant d'être préfet, je savais c'était qui André Boudreau. Je suis arrivée au Conseil des mères avec une idée très claire que c'était un homme de vision avec la capacité de pouvoir tenir tête pour défendre ses idéaux. Aujourd'hui, on perd un pilier autour de la table. Je perds un collègue pour qui j'avais beaucoup d'estime et d'admiration. Quand vous regardez ça, vous vouliez faire du développement économique une de vos premières priorités. Quand vous regardez le message que ça envoie aux gens qui auraient peut-être l'idée de venir investir à Percé ou dans la MRC, comment vous allez décoder ça ou expliquer ça aux gens qui avaient des intentions? Honnêtement, c'est ce qui nous préoccupe à la MRC. On ne peut pas nécessairement dire aux gens comment voter. Mais c'est certain qu'on est pour le développement économique et selon nous, quand on regarde le projet de la route commerciale, c'était une première étape dans le développement économique, une première étape dans une façon de stabiliser les taxes. Alors ce matin, je ne sais pas, je ne suis pas encore rendue au point où je peux interpréter le résultat et voir qu'est-ce que j'aurai à dire aux gens qui veulent investir ici. Ça, c'est certain. Il va falloir que j'analyse plus ce qui s'est passé sur le terrain avant de pouvoir faire ça. Vous l'évoquiez, André Boudreau était quand même le préfet suppléant. Ça laisse une chaise vide importante quand même au niveau de la MRC. Ça va amener des changements au niveau de la table du conseil des maires? Absolument. Comme je mentionnais tantôt, moi, quand je suis arrivée, j'avais déjà entendu parler d'André. C'était quelqu'un avec qui je m'identifiais à sa vision des choses. Je m'identifiais aussi à la façon dont il faisait les choses. C'était quelqu'un qui pouvait tenir tête. C'était quelqu'un qui défendait ses idéaux. Pour moi, c'était clair. C'est un des privilèges quand on rentre comme préfet. On peut choisir notre préfet suppléant. Ça n'a pas été compliqué. Mon choix, c'était rapidement arrivé sur André Boudreau. Il avait accepté. Ça s'était fait vite. Aujourd'hui, on a une chaise libre comme maire au conseil des maires. On a aussi plus de préfet suppléant. Il va falloir qu'on voit comment on va adresser ça. Demain, on est en pleinière avec tous les maires. Tout le monde est ébranlé par ça. On va devoir rapidement voir comment on va se réorganiser. Merci beaucoup, Mme Ignatian. C'est moi qui vous remercie. Mme Poirier, comment on reçoit le résultat du référendum d'hier? On analyse, on réfléchit beaucoup. C'est sûr qu'on est présentement tristes de cette situation-là. C'est certain qu'on ne peut pas se lever ce matin heureux de ce constat. On réfléchit. On constate qu'évidemment, il y a des gens qui ont fait une campagne de peur. Il y a eu du sabotage qui s'est fait. C'est un peu le constat. Il y a des gens qui ont été informés, mal informés, possiblement. En tant que femme d'affaires à PC, c'est sûr que je suis déçue. En tant que président du géoparc, pour le géoparc, ce n'est pas une fin. Loin de là, le géoparc fait que pour beaucoup dans la population, les projets ont été un peu confondus. Mais c'est complètement séparé. On ne parle pas de la même chose. Au niveau du géoparc, ça ne compromet d'aucune façon la poursuite du projet. On suit notre cours. Le dossier s'en va à l'UNESCO. Ça va bien. Le projet avance bien. On est sur la bonne voie. On est très satisfaits. C'est sûr que le président du géoparc ce matin, je tiens à le mentionner parce que ce n'est pas le même. On ne parle pas de la même affaire. Je sens beaucoup de déceptions, évidemment, parce que vous aviez pris une position assez claire la semaine dernière dans le dossier-là qui était un axe de développement majeur et qui était le début d'un renouveau pour Percé. C'est certain. Écoutez, on travaille dans le développement. On s'investit dans le développement. Pour nous, on y croit. On y croit encore. On ne va pas arrêter d'y croire. On y croit. C'est un projet qui avait pour objectif de s'autofinancer. C'est un projet qui, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, où la municipalité a choisi de développer dans un projet qui dit, comment je pourrais dire, différemment de tout ce qui s'est fait par le passé, elle est rapportée à la municipalité. La Ville a toujours eu ici le fardeau un peu de la promotion touristique, le fardeau de la dépense liée au tourisme sans jamais avoir de bénéfice lié à ça. Présentement, ce projet-là était un nouveau, une nouvelle vision. Ça n'a pas été pour l'instant compris, mais on n'oublie pas que, écoutez, même si on sait qu'il y a 900 personnes qui se sont opposées présentement, il y a toutes les autres. Il y a encore beaucoup, beaucoup de monde qui sont, il y a plein de monde qui n'ont voté pour, puis il y a encore plein de monde qui se sont appuis tenu de voter, donc il y a encore une grande partie de la population qui sont confiants, puis moi j'écoutais les commentaires, je les ai lu aussi, il y en a que j'aurais préféré ne pas lire, mais ce n'est pas grave, je suis allée les voir quand même. Les gens continuent d'y croire, on ne va pas abandonner, on va faire les choses peut-être un peu différemment, on va prendre le temps de le réfléchir intelligemment, puis je pense qu'à Percé, il y a encore plein de citoyens, plein de gens, plein de gens d'affaires qui croient au développement, puis on a peut-être une défaite, mais on n'a pas perdu la guerre, loin de là, puis on va continuer de travailler, les gens vont continuer d'investir, puis Percé, il y a même un rayon de soleil ce matin-là. Merci beaucoup, Mme Poirier. Ça me fait plaisir, M. Sergerie. Avec une équipe qui se surpasse chaque année pour vous offrir un service hors du commun, pas surprenant que des milliers de Gaspésiens fassent confiance aux Roulottes Réal Blouin de Rivière-aux-Renardes. C'est maintenant plus de 130 modèles en inventaire. Roulottes Réal Blouin, le spécialiste VR en Gaspésie. À la clinique vétérinaire Évoud-Lavoie, nous vous renseignerons avec plaisir sur la variété alimentaire de pointe pour vos animaux de compagnie. Notre personnel reçoit une formation continue sur leurs besoins et saura ainsi répondre à toutes vos questions. La clinique vétérinaire Évoud-Lavoie, 418-368-2288. Soyez le héros d'aujourd'hui avec Varilux. Ayez une vision ultra nette à toutes les distances. Les verres progressifs Varilux vous permettent de mieux voir sans effort. Grâce à des technologies uniques issues de plus de 50 ans d'innovation. Varilux, le pouvoir de mieux voir. Avec un service de radiologie sur place et des soins de haute qualité, l'équipe de docteurs en chiropratique de la clinique chiropratique Sire et Henri sera en mesure de répondre à vos besoins en matière de santé. La clinique est fière de contribuer à améliorer la santé des Gaspésiens et Gaspésiennes depuis plus de 40 ans. Chez Égypte du Puy-Fils, nous sommes la référence en pièces automobiles, équipements et outillages depuis 50 ans. Venez rencontrer l'un des membres de notre équipe ou téléphonez-nous. Pour avoir plus d'informations, avec Égypte du Puy-Fils, entre nous, c'est du solide. Au IGA Cronier, toute l'équipe est là pour mieux vous servir. Venez rencontrer Gilles, Fernand, Wendy, Nathalie, Marilyn et Marius dans leurs départements respectifs. Ils seront plus qu'heureux de vous conseiller et vous aider à faire le bon choix. Les petites et moyennes entreprises doivent pouvoir compter sur un partenaire des technologies informatiques qui est un véritable visionnaire. MIG Informatique est le fournisseur auquel vous pouvez faire confiance. Contactez-nous au 418-368-3055. MIG Informatique est membre de Tech Select. On va boucler la boucle dans le dossier de Percy avec Gaétan Lelievre avec qui on abordera aussi la question du train parce que vendredi dernier, les députés péquistes de la Gaspésie, Sylvie Roy et M. Lelievre sont sortis pour réclamer du gouvernement non pas juste d'investir comme le veut la rumeur sur le tronçon entre Matapédia et New Carlyle mais sur l'ensemble du tronçon jusqu'à Gaspé. Mais d'abord donc la réaction de M. Lelievre au référendum de Percy. M. Lelievre, bonjour. Oui, bonjour. Premièrement, on ne peut pas éviter le sujet de Percy ce matin. Quelle est votre première réaction face au résultat du référendum d'hier soir? Ben écoutez, c'est, je vous dirais, ce qui me frappe le plus, ce qui m'interpelle le plus, c'est surtout la décision d'André Boudreau, du maire et de deux conseillers démissionnés. C'est sûr que c'est pas une situation idéale. Mais en même temps, il faut comprendre le maire Boudreau quand même, j'ai eu une discussion avec lui ce matin. Il a quand même expliqué les motifs qui expliquaient sa décision. Donc, j'espère que le conseil municipal puis toute l'administration de la ville de Percé va pouvoir mettre en place des mesures pour continuer à relever les défis qui interpellent la ville de Percé qui est dans une phase très importante au niveau de son développement, qu'on pense, au niveau de la promenade, où il y a des décisions importantes, urgentes à prendre. Même chose avec la négociation avec le fédéral pour l'accession du quai, bon, tout le virage économique qui doit se faire à Percé si on veut maintenir nos emplois, mais non seulement maintenir nos emplois puis l'activité économique de la ville mais développer Percé. On avait donné un coup de bord quand on était au gouvernement du Parti québécois avec l'annonce pour le Géoparc notamment. Bon, c'est une réalisation maintenant. Il faut passer à d'autres étapes aussi. et la capitale touristique de la Gaspésie. il faut vraiment prendre le défi de la relance et de l'augment de l'économie touristique à Percé avec un grand sérieux. Donc, j'espère que l'administration puis le conseil pour les élus qui demeurent en place vont pouvoir continuer à gouverner cette ville-là pour le mieux être d'économie de Percé de la région puis des citoyens de Percé. Parce que la décision peut être grave de conséquence. Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent et si jamais on devait se rendre jusqu'à la tutelle, on perdrait une année et là, ça deviendrait assez problématique justement pour les projets qui sont sur la table. Écoutez, pour l'instant, on n'en est pas là à ma connaissance. On parle de deux démissions au niveau des conseillers. Oui, apparemment, il y aurait d'autres conseillers qui seraient en réflexion très sérieuse. Il y a la maire également. Donc, présentement, le quorum est assuré. La ville peut fonctionner. mais je suis convaincu que le ministère des Affaires municipales aussi, notamment lui à la direction régionale, va s'impliquer dans le dossier de Versailles pour conseiller les autorités en place. Donc, c'est sûr que le cas extrême advenant le cas qui aurait une tutelle, comme vous l'avez mentionné, dans une tutelle, généralement, on nomme un administrateur du côté du ministre des Affaires municipales. On nomme un administrateur qui devient dans le fond le mettre à bord au niveau de l'hôtel de ville. Donc, ce n'est pas une situation idéale. Souhaitons qu'on n'en arrive pas là parce qu'effectivement, quand on a un administrateur désigné sous forme de tutelle, généralement, on s'occupe strictement des services de base, de la gestion courante et les boussiers de développement sont mis sur la glace dans l'attente de l'arrivée d'un nouveau conseil. donc, on espère ne pas en arriver là. Parlons maintenant du dossier du train. Vendredi dernier, du côté de Bonaventure, votre collègue Roy et vous êtes sortis pour réclamer de Québec, finalement, qu'on passe à l'action. Il semblerait qu'il y a quelque chose qui se dessine pour mercredi à Québec. Quelles sont les informations que vous avez là-dessus? Il y a une possibilité de rapport pour une troisième fois de la rencontre avec le ministre des Transports et le ministre responsable de la région, Sébastien Proulx. Vous savez que les deux premières rencontres ont été reportées à la demande des cabinets ministériels. La rencontre qui devait avoir lieu avec Sylvain Roy et moi pour discuter des investissements à faire au niveau du tronçon matapédiogasté. Donc, on a possiblement une possibilité de rencontre le 28, mais les deux vont devoir se croiser parce que ça se peut qu'il y a des problèmes encore de agenda pour mercredi de cette semaine le 28. Les deux dernières rencontres oui, ça pouvait aller des dates qui nous avaient été soumises, mais à la demande des ministres ces deux dernières l'onté qu'en s'allait, est-ce que la troisième va fonctionner. Sylvain Roy pour mettre des engagements, moi, je dois vérifier de mon voir aussi puis sans parler, si le problème jamais 200 mots ne se réalisera pas, c'est-à-dire que ce ne sera pas encore du côté ministériel que ça pourrait être reporté. Mais de toute façon, moi, je souhaite que la rencontre ait lieu dans les meilleurs délais parce qu'il y a une urgence à statuer sur le dossier du chemin de fer, on sait qu'il y a beaucoup de rumeurs à l'effet qu'il y aurait des investissements majeurs qui seraient effectués sur le chemin de fer. Maintenant, le défi, c'est une bonne nouvelle en soi qu'on investit sur le chemin de fer qui est propriété du gouvernement du Québec depuis mars 2015. Donc, le gouvernement va prendre ses responsabilités, on le souhaite. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut que ce soit des bons scénarios d'investissement. Et là-dessus, c'est là que le bois blesse parce que l'information qui circule est à l'effet qu'il y aurait des investissements entre le tronçon Matapédiot et New Carly seulement pour permettre éventuellement la reprise du chemin de fer du service ferroviaire des passagers par via et des marchandises. Mais New Carly à Gaspé, aucun investissement. Puis ça, c'est vraiment là où on a un problème majeur parce que la société, la compagnie ILM, Win Power et Gaspé ont besoin de chemin de fer pour exporter ses pales présentement doit fonctionner par la route par camion de Gaspé à New Carly à New Richmond, c'est-à-dire et ensuite pour être embarqué sur le train. Donc, ça amène des coûts supplémentaires. On parle de trois quarts de millions par année de coûts supplémentaires. À court terme, on peut éponger ce coût supplémentaire-là, mais à moyen terme, ça pourrait être difficile. Ça pourrait compromettre le contrat de trois à quatre ans qui est en cours entre l'usine ILM et une compagnie au Texas. Donc, si on veut maintenir nos 300 emplois à Gaspé et même possiblement créer 100 emplois de plus, on pourrait aller à 400 emplois chez ILM. Ça prend absolument le chemin de fer. On a aussi une cimenterie à Port-Daniel qui, je suis convaincu, aurait besoin, pourrait utiliser le chemin de fer. Il y a également deux autres promoteurs, un dans la région de Chandler et un autre dans la région de Gaspé qui ne veut pas pour le moment se faire connaître, mais rendre public son projet. mais on parle de quatre dossiers industriels majeurs à l'est de Port-Daniel. Donc, nous, notre position à Sylvain Roy, moi, c'est d'appuyer la table des préfets, d'appuyer les MRC de la Côte de Gaspé, de Rocher-Percé, d'appuyer les chambres de commerce de la région à l'effet qu'on doit prioritairement remettre d'abord le train, les marchandises en opération et ce, sur le tronçon entre Matapédia et Gaspé, donc sur la totalité du rail et non pas faire des travaux sur uniquement de la moitié. Est-ce que c'est une décision politique quand on regarde la façon de faire d'opérer du ministère des Transports qui ramène encore une fois à l'avant-plan la fameuse question de la solution saline et la lettre de votre collègue de l'époque, Sylvain Gaudreau, pour justifier en quelque sorte le fait qu'ils ne sont pas pressés d'investir? Écoutez, c'est de la, je dirais, c'est de la politique de vieux niveau, c'est de la politique partisane, c'est de la politique dépassée. Écoutez, ils peuvent bien sortir les lettres qui veulent, mais le contexte est totalement différent. 2013, on était dans un contexte où il y avait une gestion qui se faisait par la région, mais avec un cadre financier extrêmement serré depuis de nombreuses années, la société du chemin de fer, les 4 MRC géraient du mieux qu'elles pouvaient avec les moyens qu'elles avaient extrêmement réduits, plus de 350 km de rail. Et aujourd'hui, on a un chemin de fer qui a été repris par le gouvernement du Québec en mars 2015 avec une annonce publique du ministre Poétier à l'effet qu'il y aurait des investissements de fait sur ce rail-là. Après un an et demi, il n'y a aucun investissement majeur qui a été fait. Et présentement, le gouvernement est dans une situation où il est propriétaire du rail. Et en même temps, comme gouvernement, il a la responsabilité d'appuyer les régions dans leur développement, notamment en leur garantissant des moyens de transport adéquats. et de plus, le timing économique n'a jamais été aussi favorable pour des investissements pour permettre la reprise du chemin de fer. On a la société LM Winparlor à Gaspé qui a besoin du chemin de fer pour maintenir ses 300 emplois et peut-être même créer 100 emplois de plus. On a la cimenterie de Port-Daniel qui est arrivée suite à une annonce de notre gouvernement du Parti québécois. Ce dossier-là a été remis sur le rail après 25 ans. Donc, on a deux clients très sérieux qui sont existants. Ce n'est pas du marché potentiel. On a deux entreprises qui l'ont besoin plus, comme je le disais tantôt, deux autres entreprises, une dans le secteur de Chandler puis une autre dans le secteur de Gaspé qui ont également besoin du chemin de fer. Donc, le gouvernement n'est pas dans une situation hypothétique où on se dit si on investit justement peut-être que ça va mener de l'économie. On est dans la situation actuellement de 2016 où il y a des entreprises qui, apparemment, ont affirmé avoir besoin de chemin de fer pour continuer leurs activités et prendre de l'expansion. Voilà, donc, vendredi dernier, donc, cette prise de position dans le dossier du train et au même moment, je recevais un texto de l'attaché de presse du ministre régional Sébastien Proulx qui me disait la rencontre dans le dossier du train entre les élus aurait lieu le 23 novembre prochain, c'est-à-dire mercredi de cette semaine et donc, la question va de soi, peut-on prévoir une entrevue et on dit je viens de tomber sur un de tes anciens articles un peu drôle de les entendre ce matin alors qu'ils ne voulaient pas réinvestir et on fait toujours référence à la fameuse question de la solution saline qui avait été mise sur la voie ferrée. ça, ça remonte en septembre, fin août 2013 à l'époque du caucus du Parti québécois dans le comté de Bonaventure donc à chaque fois qu'on parle du train c'est la petite politique peu importe la couleur c'est toujours de la faute de l'autre alors voilà. Soyons sur une note un peu plus légère maintenant on va parler de Gros Minou on va parler de Lynx pourquoi? parce qu'il y a eu une rencontre assez fortuite qui s'est produite en fin de semaine du côté de Wicom c'est Lucie Rioux qui a rencontré un Gros Lince on lui a parlé pour qu'elle nous raconte son aventure. Madame Rioux, bonjour. Bonjour. Vous avez eu toute une surprise samedi lorsque vous êtes arrivée à la maison. Oui, une très belle surprise parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu je n'avais entendu parler par mon conjoint quand il y allait en forêt mais je ne l'avais jamais vu. Décrivez-nous décrivez-nous comment ça s'est passé votre rencontre. Bien, quand je suis arrivée il y avait une belle perdrie qui se baladait sur mon perron comme d'habitude parce qu'il y en a souvent à cette période-là de l'année je me suis arrêtée pour la regarder je suis arrivée en voiture j'ai ouvert ma porte elle s'est pas envolée fait qu'elle s'est avancée tranquillement mais en regardant ma perdrie j'ai vu venir au loin un gros choc puis il me semblait très blanc parce qu'il y avait un beau rayon de soleil qui arrivait sur lui bien à un moment donné j'ai bien vu que la queue était très courte qu'il y avait des moustaches et des barbiches mais donc c'était un lynx j'ai été extrêmement surprise Est-ce que vous avez eu peur? J'étais dans mon auto fait que j'ai pas eu peur ce que j'ai pensé c'est mon dieu mon chum est pas là parce que lui il prend des belles photos je me disais il était en train de manquer le lynx mais c'était un lynx ça a pas de bon sens après ça j'ai pensé à mon petit chien j'étais contente qu'elle soit à l'intérieur à votre connaissance est-ce que c'est la première fois qu'un lynx rôde dans le secteur de Wakeham? en avez-vous parlé un peu à vos voisins voir? j'ai eu beaucoup de réponses sur e-mail disant qu'il y en a dans le secteur mais moi j'en avais jamais vu c'est la première fois de ma vie que je voyais un lynx s'approcher première fois de ma vie que j'en voyais un puis sur mon perron encore plus c'est surprenant mais c'est très beau est-ce qu'à votre avis il y en a juste un? parce que tous les gens en voient s'il y en a juste un ou il peut y en avoir plusieurs? je saurais pas vous dire mais d'après les chasseurs de cette année il y a beaucoup moins de petits gibiers en forêt comme du lièvre de la perdrie des choses comme ça c'est leur nourriture probablement qu'ils s'avancent plus proche des maisons pour chercher de la bouffe j'imagine mais avez-vous eu quand même une réaction de crainte parce que là vous êtes resté à l'intérieur de votre véhicule mais pensez-vous qu'il était comme un semi-apprivoisé qu'il est habitué de voir des humains d'après la réaction qu'il avait? il m'a pas vu ça c'est certain parce que j'étais quand même encore dans l'auto pour une crainte non parce que j'étais protégée mais une surprise énorme j'en revenais pas de ce que je voyais je me répétais mais c'est un gros chat mais c'est un lynx mais ça se peut pas c'est un lynx j'étais extrêmement surpris j'ai pas eu peur parce que j'étais protégée ok mais s'il était arrivé derrière vous en train de déballer votre épicerie vers l'intérieur ça aurait été un petit peu plus craintif j'imagine c'est autre chose on parlerait d'autre chose parce que pour moi j'aurais eu très peur pour moi j'aurais fermé ma porte non non j'aurais pas été hardie parce que ça reste que c'est un animal sauvage il me semblait pas apprévoiser mais il m'a pas vu du tout fait que il a fait son bon nombre de chemin il s'est installé puis après ça il a contourné le garage puis il est parti dans le voisin ça vous a fait une grosse anecdote à raconter en fin de semaine bien je l'avais mis sur Facebook puis j'avais aucune réponse de personne je me suis dit bon bien c'est pas grave ils doivent en avoir souvent mais non c'est que j'avais mal partagé mon affaire ça a fait réagir quand même pas mal de monde merci beaucoup Mme Rioux de nous avoir parlé ça me fait plaisir bonne journée à vous bienvenue chez Mazda Gaspé voici nos modèles disponibles Mazda 3 Mazda 6 Mazda 5 MX-5 CX-3 CX-5 CX-9 venez rencontrer notre équipe des ventes au 165 boulevard Gaspé le vrai spécialiste de l'aménagement intérieur c'est Sormac de Gaspé imaginez en un seul endroit vous pourrez vous procurer de tout pour votre intérieur chez Sormac nous sommes fiers de vous servir depuis déjà 25 ans Sormac de Gaspé du 139 boulevard Gaspé laissez-nous vous offrir un décor unique bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Fille vous trouverez tous les produits d'épicerie ainsi qu'un comptoir lunch avec sous-marin et sandwich venez voir également notre rayon boucherie et charcuterie l'épicerie Marcel Langlais et Fille au 49 de Corte et Réal à Gaspé 418-368-3712 pour les amateurs de raquettes et de vélos Fight Bike qui vous permet de découvrir le plaisir d'explorer des pistes de neige damée venez rencontrer Martine et Marcel ils seront satisfaits tous vos besoins la boutique sport plein air au 1 rue de l'église à Rivière-aux-Renards vous désirez conquérir le plein air? 4 saisons motorisées vous offrent la gamme de véhicules tout-terrain Yamaha que ce soit travailler, vous balader faire du sentier agressivement nous avons le VTT pour vous venez rencontrer Steve et son équipe chez 4 saisons motorisées au 5 rue du Lila à Gaspé Bienvenue au Provigo Nadine Murray nous avons 4 bouchées disponibles pour vous servir ils se feront un plaisir de vous préparer les coupes de viande que vous désirez du côté des charcuteries et des prêtes à manger un repas du jour vous y attend toute l'équipe de Provigo Nadine Murray vous souhaite une très belle journée on parle maintenant du prix Hommage bénévolat Québec c'est la 20e édition cette année et les candidatures sont acceptées jusqu'au 5 décembre et pour en parler cet après-midi Jean-Marc Hardy et Monia Denis qui sont là pour nous expliquer les tenants et aboutissants du prix Hommage bénévolat Québec Madame Denis d'abord bonjour bonjour c'est quoi d'abord le prix Hommage bénévolat Québec alors le prix Hommage bénévolat Québec c'est l'une des plus grandes distinctions qui est offerte par le gouvernement du Québec c'est un prix qui est remis à une quarantaine de personnes et c'est vraiment là pour valoriser l'action bénévole et reconnaître l'implication de personnes bénévoles mais aussi d'organismes qui s'impliquent depuis de nombreuses années parce que c'est assez large comme volet là c'est assez large comme volet et c'est vraiment une belle occasion de crier haut et fort merci à ces personnes-là qui s'impliquent tout au long de l'année et à qui ça s'adresse particulièrement? bien c'est vraiment à toutes les personnes qui font du bénévolat donc on a trois catégories donc il y a des gens la première catégorie c'est la catégorie jeunes bénévoles donc les jeunes de 14 à 35 ans qui sont impliqués dans des organisations des activités c'est cette liatelle-là qu'on va viser et parmi cette catégorie-là on a aussi un prix distinctif pour les jeunes qui sont impliqués au niveau des communications donc ça c'est nouveau depuis quelques années donc ça fait ça fait un petit velours aussi aux jeunes qui s'impliquent qui donnent de leur temps qui font des belles choses donc ça c'est la première catégorie ensuite de ça on a la deuxième catégorie qui est vraiment pour les bénévoles de 36 ans et plus on va rejoindre cette clientèle-là et la troisième catégorie c'est vraiment les organismes qui se distinguent au cours d'une année soit par un anniversaire en particulier ou par des activités plus concrètes plus particulières Si on veut savoir est-ce que mon organisme ou mon voisin que je sais qui est très impliqué comment on peut savoir s'il peut entrer comment on s'informe au niveau de l'information c'est sûr que nous les centres d'action bénévoles en étant les porte-parole on peut communiquer avec nous donc pour le secteur des Gaspé c'est le 418-368-6634 et il y a aussi le site internet du prix hommage bénévolat Québec au www.dite-lui-merci.gouv.qc.ca M. Hardy comment on fait pour déposer ces candidatures? C'est relativement simple et complexe à la fois comme Monia l'a dit tantôt toute l'information se trouve sur le site internet dite-lui-merci.gouv.qc.ca ou juste en tapant dite-lui-merci probablement aussi qu'un moteur de recherche va vous amener sur le site et là sur le site on donne toutes les instructions il y a le formulaire aussi qu'on peut télécharger ou qu'on peut remplir en ligne le formulaire est également disponible au centre d'action bénévole ceux qui sont moins habiles avec internet et qui se fient encore beaucoup au papier donc c'est possible quand même d'avoir un formulaire au centre d'action bénévole et évidemment il y a différentes démarches à faire notamment il faut trouver des gens qui sont prêts à nous appuyer ça prend deux lettres d'appui aussi donc il y a quand même une certaine démarche à faire mais tout est accessible sur internet ou en appelant au centre d'action bénévole au 368-663-4 et il faut faire quand même assez rapidement parce que la date de dépôt des candidatures approche à grands pas oui effectivement ça s'en vient très rapidement considérant quand même que ça prend un peu de temps de faire les démarches reliées à la candidature il faudrait déjà y penser dans les prochains jours puisque la date de dépôt des candidatures effectivement c'est le 5 décembre pourquoi c'est important donc de déposer une candidature c'est important premièrement pour remercier c'est vraiment une belle façon de remercier quelqu'un ou un organisme qui s'est impliqué dans la communauté et c'est important aussi parce que même si la personne ne remporte pas le prix normalement elle reçoit une confirmation de sa candidature et pour elle-même aussi ça lui permet en élaborant son CV c'est la même chose pour une organisation aussi un OBNL par exemple ça lui permet de voir finalement qu'est-ce qu'il a fait et puis pourquoi finalement on veut souligner sa contribution en termes de bénévolat ok normalement on reçoit combien de candidatures en moyenne est-ce que aussi dans la région malheureusement c'est pas un prix qui est très très populaire c'est pour ça qu'on en fait un peu la promotion ici dans la région ça peut varier entre 5 et 10 si on parle de la région Gaspé-les-Îles-Îles-de-Madeleine à l'île-de-la-province ça peut varier entre 150 et 200 mais ça pourrait considérant quand même le prestige du prix ça pourrait être beaucoup plus que ça le prestige le nombre de bénévoles ne serait-ce qu'ici dans la ville de Gaspé tout simplement il y aurait avantage peut-être déposer une candidature tout à fait tout à fait ça se calcule ça se compte en centaines des centaines de bénévoles juste pour effectivement la ville de Gaspé donc il y aurait possibilité d'avoir juste pour Gaspé des dizaines de candidatures mais on comprend que c'est quand même il faut quand même mettre un peu de temps et d'énergie c'est pas le mérite je pense que le mérite il serait là pour beaucoup beaucoup de bénévoles et beaucoup d'organisations mais c'est ça il faut prendre le temps de déposer la candidature de faire les démarches nécessaires merci beaucoup M. Hardy Mme Denis merci M. Serge Auré M. Jean-Marc Hardy et Monia Denis venaient nous parler du prix 2017 le prix Hommage bénévole à Québec MIG Informatique MIG Informatique est un prestataire de solutions des technologies informatiques uniques en son genre capable d'offrir au PME des fonctionnalités de grandes entreprises tout en respectant leurs contraintes budgétaires contactez-nous au 418-368-3055 MIG Informatique est membre de Tech Select Vous souffrez de douleurs et de raideurs au bras aux jambes ou à la colonne? Faites pleinement confiance à l'équipe de la clinique de physiothérapie Arsenault-Jonca Fournier pour la qualité des services et le savoir-faire depuis 25 ans Avec un service de radiologie sur place et des soins de haute qualité l'équipe de docteurs en chiropratique de la clinique chiropratique Cyr et Henri sera en mesure de répondre à vos besoins en matière de santé La clinique est fière de contribuer à améliorer la santé des Gaspésiens et Gaspésiennes depuis plus de 40 ans On parle des prédateurs de Forio Bonjour Alain Bonjour Nassane Encore une fois belle fin de semaine 7 victoires 2 défaites Très belle fin de semaine Très belle fin de semaine Nos joueurs ont encore une fois livré à marchandises qui nous donnent des très beaux matchs très belles performances On est très satisfaits de la saison jusqu'à date Catégorie Atome D'abord Atome D'abord Atome et puis oui ce sont les équipes de Rivière-du-Loup qui venaient nous rendre visite en fin de semaine dans la journée de samedi et dimanche c'était l'équipe de Matane donc samedi les Atomes le premier match nos prédateurs ont rejeté une belle victoire de 5 à 1 aux dépens de Rivière-du-Loup et si on poursuit avec les Atomes dimanche donc ils recevaient Matane comme je le disais une autre belle victoire 6 à 1 celle-là contre les cieux de Matane donc deux belles victoires pour nos Atomes ça va très bien même chose pour les Pee-Wee Pee-Wee la même chose samedi une belle victoire contre Rivière-du-Loup 4 à 1 le pointage cette fois-ci par contre ils affrontaient l'équipe avec un grand E l'équipe à battre dans la catégorie Pee-Wee les soeurs de Matane dimanche une défaite enregistrée au compte de 6 à 2 cette fois-ci je n'ai pas vu la partie mais lorsque j'ai vu les résultats je me suis dit quand même c'était pas si pire parce que je m'attendais à une à être pire que ça oui parce que Matane est vraiment classe à part pour cette année au niveau des Pee-Wee donc une défaite de 6 à 2 qui est selon moi pas gênante du tout au niveau Bantam Bantam une tournée en fait Bantam et Midgett une tournée des voisins de Kamouraska qui est l'équipe la plus lointaine à l'ouest ben oui tout à fait puis en fait c'est la première année qu'ils viennent d'ailleurs nous visiter donc puis au niveau Bantam ils viennent affronter Gaspésien et Gaspésie 2 donc ça fait quand même un séjour assez complet ou assez gros pour ces équipes-là ça fait des grosses fêtes-semaines pour les visiteurs exactement ça fait une fête-semaine de 4 parties combinées au voyage et tous les déplacements entre les matchs ça fait des grosses fêtes-semaines toujours dire que vendredi soir ça a débuté vendredi soir du côté de Rivière-en-Nord les Gaspésiens les Gladiateurs dont on sait qu'il y a 4 membres de Forion qui en font partie donc ils recevaient Kamouraska une victoire de 5 à 2 très beau match j'étais présent très beau match belle performance c'était je dirais 4 à 0 voire même 5 à 0 et bon bout les deux buts des voisins Kamouraska ont eu lieu à la fin plus vers la fin du match ça s'est poursuivi samedi du côté de Tremler cette fois-ci que les voisins de Kamouraska visitaient Gaspésie 2 les Prédateurs une victoire enregistrée cette fois-ci de 8 à 0 une domination fort probablement assez marquée au niveau des Prédateurs dans la fin de journée de samedi on a poursuivi du côté de la baie des Fraleurs Kamouraska qui visitait Gaspésie 1 encore les mêmes que vendredi soir mais du côté de la baie des Fraleurs une victoire cette fois-ci de 9 à 2 donc la journée a dû être longue pour les voisins de Kamouraska au niveau Montem samedi par contre surprise dimanche une victoire de Kamouraska de 6 à 5 contre Gaspésie 2 les Prédateurs donc c'est une surprise selon moi c'est une surprise à voir les résultats sans définir les folies les gars il faut faire de quoi à voir les résultats des matchs préalables on aurait pu s'attendre à une victoire encore assez marquée de Gaspésie 2 cette fois-ci des Prédateurs ben non ça s'est avéré le contraint une victoire de Kamouraska 6 à 5 ça a dû faire un bon match normalement quand le pointage est assez serré le jeu est normalement assez partagé ça amène une petite problématique je joue une petite parenthèse devant un club de Kamouraska se taper toute la ronde de lait venir premier match arriver au nord Chandler baie des chaleurs à quelque part c'est pas j'allais dire c'est presque inhumain mais c'est pas facile pour ces clubs-là c'est sûr que c'est pas facile mais pour l'avoir vécu nous quand on va dans l'ouest c'est sûr qu'on a trois parties à jouer par contre lorsqu'on allait sur la côte nord c'était le même principe Baie-Comeau c'est-il c'est-il Baie-Comeau oui c'est pas facile effectivement c'est assez intense sauf que c'est une fin de semaine qu'on dit de hockey on va jouer on va pour jouer du hockey puis Kamouraska c'est sûr que la partie à décembre du Kamouraska pour la première partie vendredi c'est sûr qu'ils ont parti tôt vendredi probablement vendredi midi une fois la partie joueur arriver au nord vendredi soir ben là on se rapproche du lieu de la deuxième partie de Chandler on joue samedi matin on poursuit il y a quand même un culot de route ou à peu près entre Chandler et la Baie-des-Charlottes dépendamment de l'endroit où se joue la partie la deuxième partie là on relaxe en soirée dimanche matin on joue notre partie puis après ça on se ramène à Kamouraska qui là on vient de recourser le voyage parce qu'en jouant la dernière partie genre comme à Carlton ben le voyage est moins long en flirtant avec un nouveau Brunswick pour se rendre directement à Kamouraska fait que ça fait oui une fin de semaine de hockey sauf que c'est faisable Midget ça c'est ça ça c'était Kadri Midget donc Kamouraska qui visitait aussi mais comme on a trois équipes Midget c'était une à Forignon une à Le Rocher et une en Baie-des-Chaleurs la visite des voisins avait lieu ici à Forignon vendredi soir une belle victoire de nos prédateurs 5 à 1 très beau match de hockey un très beau match de hockey je vous dirais qu'à la fin aussi les dernières minutes voire les 5, 6, 7 dernières minutes du beau jeu de nos prédateurs puis des revirements du beau jeu de l'autre bord aussi c'était assez assez impressionnant nos prédateurs ont joué tout un match cette soirée-là alors c'était une grosse fin de semaine ça s'annonce un peu plus tranquille la semaine prochaine oui plus tranquille au niveau Pee-wee c'est une fin de semaine de Pee-wee enrichie qu'on connait puis comme les horaires Pee-wee sont identiques avec les atomes donc les atomes bénéficient d'une fin de semaine de congé donc atomes n'a pas de partie Pee-wee c'est du Pee-wee enrichi Bantam et Midget c'est le tournoi de Grande-Rivière déjà ? déjà oui le tournoi de Grande-Rivière qui a dû être devancé de deux semaines à cause justement de la deuxième portion de la Coupe des Régions qui a lieu dans la vallée de la Matapédia la fin de semaine du 9-10 décembre aux alentours donc le tournoi à Grande-Rivière qui fait en sorte que nos deux équipes Bantam vont s'affronter un et l'autre à deux occasions puis les trois équipes Midget vont s'affronter aussi dans un tournoi à trois équipes comme on connait malheureusement il n'y a pas d'autres équipes de l'externeur qui se présentent c'est sûr considérant l'éloignement on ne peut pas l'éloignement et c'est tôt il semble dans la saison oui c'est tôt pour notre région mais il y a d'autres tournois qui ont déjà eu lieu ailleurs d'ailleurs ah seigneur oui on n'est pas nécessairement le premier au Québec ok bon vous vous de même merci beaucoup Alain ça fait plaisir bonne semaine Alain Paradis et prédateur et prédateur et gouverneur voilà des prédateurs de Foria IGA Cronier vous propose fraîcheur et qualité sans compter les services exclusifs à Gaspé découvrez notre vaste gamme de produits prêts à manger trouvez tout sous un même toit au marché IGA Cronier Égith Dupuy-Fils votre référence en rénovation les experts en peinture MF soyez bien outillés pour bricoler ou encore construire votre décor de rêve et on livre vos matériaux où vous soyez Égith Dupuy-Fils entre nous c'est du solide soyez le héros d'aujourd'hui avec Varilux ayez une vision ultra nette à toutes les distances les verres progressifs Varilux vous permettent de mieux voir sans effort grâce à des technologies uniques issues de plus de 50 ans d'innovation Varilux le pouvoir de mieux voir Roulotte Réal-Gloin nouvellement dépositaire des produits Cruiser et des luxueux motorisés Berkshire et Charleston vous retrouverez donc l'éventail de produits le plus complet en Gaspésie partir à l'aventure Roulotte Réal-Gloin le spécialiste VR en Gaspésie à la clinique vétérinaire Ève-Woods-Lavoie nous sommes équipés d'appareils et de systèmes de grande précision de l'anesthésie jusqu'au réveil votre animal recevra des soins chirurgicaux ou dentaires à la fine pointe de la technologie la clinique vétérinaire Ève-Woods-Lavoie 418-368-2288 Je souris parce qu'en écoutant la dernière publicité où on parlait de soins dentaires pour le chien je me dis pauvre bête j'espère qu'il n'est pas aussi pérou que nos jeunes enfants qu'on amène chez le dentiste Averses de pluie qui devraient être mêlées de quelques averses de neige vers minuit les vents est avec le maître ça devient léger tôt ce soir minimum à 2 demain averses de pluie ou de neige avec 4 des averses mercredi 3 jeudi et vendredi du soleil avec 0 degré ça s'annonce pas trop pire pour l'instant pour la prochaine fin de semaine mine de rien dans un mois ce sera déjà l'hiver et dans 4 jours plus tard ce sera Noël autre affaire prochaine marée elle sera haute à 19h17 à 4 pieds 9 et base la nuit prochaine à 2h18 à 1 pieds 6 ce qui retient l'attention évidemment c'est le référendum à percer toutes les réactions que ce soit positives ou négatives vous les avez sur la page Facebook de Télé Gaspé c'est comme ça qu'on est venu à Gaspé aujourd'hui de ce 21 novembre 2016 ici Nelson Sirgerie bonne soirée et à demain Radio Gaspé produit des émissions originales des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux grâce à la qualité de notre contenu radio web et Facebook nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes à titre d'entreprise d'économie sociale nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté notre succès c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous le spécialiste en impression grand format article promotionnel vêtements corporatifs broderie sérigraphie imprimé commercial avec son service d'infographie sur place Concept K de Gaspé saura faire la différence entreprise festival ou équipe sportive selon vos besoins de casquettes sac de sport balle de golf nous avons ce qu'il vous faut contactez-nous au 88 368 0773 ou visitez le www.conceptk.ca avec Concept K la différence se voit et sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021